Hello les amis, Namasté, bienvenue dans ce nouveau message de lumière en cette fin de mois de juillet 2024. Cette chaîne a deux types de communication. Les messages de lumière, c'est le cas ici, qui portent une lecture plus spirituelle sur ce qui se passe sur le futur possible. Et puis il y a aussi des vidéos où je parle davantage de santé et de bien-être. Donc si vous êtes intéressé par la lecture spirituelle du présent, du passé, du futur, vous êtes très bienvenu sur cette nouvelle communication. Je vais aujourd'hui vous parler des prévisions de août 2024. Je consacrerai une vidéo entière à la rentrée, parce que là aussi ça va être assez fumeux. Donc pour que nous puissions nous y préparer intérieurement et vivre tout ça dans un état vraiment bien accordé avec la vibration du moment. Dans cette présente vidéo, je vais vous parler du mois d'août et vous avez remarqué, pour ceux qui ont écouté mes prévisions de juin et juillet, et bien qu'elles sont tout à fait conformes à ce qui s'est passé. J'avais utilisé le mot « ça va swinguer » et vraiment, c'est vraiment le cas, ça a vraiment bougé, ces allers-retours, ces élections, ces mouvements de la nature, ces inondations. Tout ça, je vous l'avais déjà annoncé et vous avez pu merveilleusement bien vous y adapter, vu les commentaires que je continue à recevoir. Donc bravo mes amis ! Avant de vous parler des prévisions de ce mois d'août 2024, où vraiment, ça va swinguer aussi, hein, j'y reviens dans quelques instants. Mais d'abord, je vais vous rappeler que j'ai quelques stages qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, du 9 au 15 août, j'ai un magnifique stage de reconnexion en Espagne, et c'est dans ma maison de stage, dans un haut lieu tellurique, et très adapté à la pratique spirituelle et à la reconnexion. Donc, là, vous aurez une initiation au yoga, à la méditation et un enseignement. Vous pourrez vous baigner en eau vive et faire des randonnées, puisque c'est dans un parc national. Vous avez tout ça sur mon site internet, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Du 16 au 22, je vous propose un jeûne. Vous savez à quel point je suis attachée à cette pratique de jeûne, que je pratique moi-même, tous les vendredis, une fois par semaine, et au changement de saison, plusieurs jours, voire parfois à certaines périodes de l'année, où il est important de mobiliser un certain nombre d'énergie pour que l'échéance puisse passer, entre guillemets. Donc, je vous propose ce jeûne qui est ouvert aux débutants. C'est du 16 au 22 août. Donc, il est précédé d'un jour de jeûne, d'un jour de jus, et il se termine par un jour de jus. C'est sur une semaine, donc 16 au 22, cinq jours de jeûne. Chacun fera le niveau qui lui convient, avec un suivi médical, bien entendu, tous les matins, puisque, comme certains d'entre vous le savent, je suis docteur en naturopathie. Voilà, donc, l'autre stage en présentiel, c'est le yoga débutant. La pratique du yoga est absolument fondamentale pour pouvoir assimiler les énergies qu'on est en train de recevoir. Elle est deux fois fondamentale. La première, c'est parce qu'il doit y avoir une fusion entre notre partie animale et notre partie spirituelle. Et il y a deux types d'énergie opposées, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, donc Shakti et Shiva. Donc, c'est la rencontre entre Shakti et Shiva, qui est très importante pour qu'on se reconnecte. Et l'autre chose pour laquelle il est super important de faire du yoga, de mettre en place une pratique de yoga, et bien, c'est parce que l'énergie monte, 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 et ça pourrait faire porter atteinte à votre système nerveux. Donnez simplement des douleurs ou plus, des problèmes plus... Bon, enfin, je ne vais suggestionner personne, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pratiquer, de mettre en place une pratique de yoga. Je vais vous la mettre aussi en zoom pour la rentrée. Mais un stage en présentiel, c'est quand même chouette. Et vous verrez que j'ai des prix tout à fait alignés. Donc, du 13 au 19 septembre, j'ai aussi un stage yoga, méditation, enseignement. Mais là, c'est pour les personnes qui sont déjà des pratiquants et qui veulent avancer dans leur pratique de yoga et dans leur pratique spirituelle. Voilà pour les stages en présentiel. Pour ceux qui me disent que je ne donne plus de stages en présentiel, et bien, vous voyez que non, j'en donne toujours. Et sur Zoom, pour vous tous, qui êtes un peu partout dans les pays francophones, nous venons de commencer un groupe de soutien spirituel. Donc, c'est du coaching spirituel et c'est tous les mardis, soir. Tout ça, c'est sur mon site. Un mardi sur deux. Nous avons un cours initiation à la méditation en cinq séances. Je vous le recommande vraiment. Dans cette configuration actuelle qui commence le 15 août. Vous savez que je suis une amoureuse de Marie. Donc, voilà. C'est le 15 août. Et puis, vous avez également notre fameux jeûne sur Zoom. Je dis fameux parce que vraiment, on voit des véritables... J'aurais presque envie de dire résurrection pendant ce stage. Donc, celui-là, il est du 18 au 24 septembre. Voilà, mes amis, vous avez la majorité de mes dates. Il y en a plus, mais je ne peux pas passer trop de temps sur cette communication à vous parler de mes dates. Je vous invite à aller consulter mon site florencelacasse.com pour en savoir davantage. Et à vous abonner à ma newsletter sur ce site. Voir, vous connecter à ma page Facebook où je communique toujours les événements florencelacasseholistique. Ou pour les plus jeunes, eh bien, insta.lacasse.florence. Voilà, mes amis, vous savez tout. Ceci est important par rapport à la vidéo, par rapport à la communication que je vous fais maintenant sur le mois d'août. Parce qu'il est vraiment important, un, de se regrouper et deux, d'avoir vraiment le niveau vibratoire adapté et l'attitude intérieure juste par rapport à ce qui va nous être proposé. Donc, vraiment, ça, c'est ce que moi, je vous propose. Et aussi, je fais des formations dans les régions. Donc, ça sera dans le sud-ouest en octobre. Je vais avoir une formation santé-bien-être dans le sud-ouest à côté de Lourdes. Donc, j'essaye au maximum de former des personnes sur cette terre pour être des porteurs de lumière, des récepteurs. Et pour vous aider à augmenter votre vibration. En cette fin de message, vous allez voir un des nombreux témoignages que je reçois sur les miracles que vous arrivez à faire juste en écoutant ces petites communications et en mettant en place certaines choses concrètes. Parce que, voyez-vous les amis, m'écouter, c'est bien. Mettre un pouce et partager, c'est vraiment bien puisque ça soutient la chaîne. Et ça va permettre à des personnes, eh bien, de pouvoir rentrer dans cette énergie et pouvoir se reconnecter à la fois à leur partie lumière, à la fois à la source et à la fois à tous les porteurs de lumière qui sommes incarnés sur terre. En vérité, nous sommes tous des porteurs de lumière, nous sommes tous issus de cette même source. Mais, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, eh bien, il y a deux possibilités de retour à la source. La possibilité de l'évolution et la possibilité de choisir la voie de l'involution. Donc, la voie de l'évolution, eh bien, c'est celle que vous avez choisie, chers amis. C'est celle qui consiste à vivre de plus en plus dans la lumière, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'abondance. Et il y a aussi la voie de la destruction qui consiste à vivre de plus en plus dans la souffrance, dans la destruction, dans la séparation, dans l'isolement, dans le chaos. Et ça aussi, c'est une voie possible. Elle va jusqu'à son extrême où l'âme, eh bien, réintègre la source par dissolution, dans l'intense souffrance. De la même manière que nous pouvons nous orienter intérieurement, eh bien, bien sûr, il y a des systèmes et des planètes qui sont au service de l'évolution, du grand courant qui est amour, lumière, joie, abondance. Et il y a des planètes, des systèmes qui sont au service de l'involution. La planète Terre, voyez-vous, se situe à la limite. C'est une planète en évolution, mais c'est le dernier niveau des planètes qui sont dans le système d'évolution. C'est pour ça que, sur Terre, nous vivons des expériences extrêmement intenses. Parce que, je pourrais dire que, c'est un peu une planète du choix. Une planète où nous allons choisir, soit, de remonter et de repartir dans le cycle évolutif. Soit, nous allons, j'ai envie de dire choisir, mais malheureusement, c'est souvent pas un choix. Les personnes se laissent juste emporter par le système d'involution. Voyez-vous, c'est exactement comme en vélo, dans une pente, sur une pente en fait. Si vous ne faites pas l'effort de pédaler pour monter, et bien, naturellement, votre vélo, il va descendre, 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 et de plus en plus vite, et de plus en plus fort. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous propose ces événements en présentiel, ces stages, et puis aussi tous ces cours Zoom, pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, et à avancer. Parce que, pour aller dans ce chemin, de manière constante, il est très important d'avoir un soutien. D'avoir un soutien dans le monde physique, dans le monde matériel. Vraiment, dans cette période, il est capital d'avoir du soutien. Parfois personnel, pendant une période, lorsque c'est nécessaire. Et puis, parfois, avec un groupe, parce que, à cette époque-là, c'est suffisant. Mais ne restez surtout pas isolés. Donc, voilà mes amis, je vais vous parler de ce contexte que nous allons vivre là, durant le mois d'août, tout en sachant que, tout au long de ce contexte, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de choisir chemin qui permet de monter. Et là, je ne vous cache pas qu'il faut mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Sinon, vous allez être absorbé naturellement par le courant involutif. Si ce n'est pas flagrant pour vous, eh bien, prenez votre vélo, et puis, mettez-vous dans une pente, et vous allez voir ce qui se passe. La descente se fait toute seule. La montée demande un effort. Et je suis là pour vous aider, pour vous soutenir dans le sens de ces efforts. Et donc, c'est avec joie que je le fais. C'est avec joie que je vous offre ces vidéos chaque semaine, ces podcasts. Cette chaîne n'est pas monétisée. Ce travail que je fais pour vous, mes amis, est totalement bénévole. Et je le fais avec grande joie. Croyez-le bien. Et donc, dans ce mois d'août, comme dans toute votre vie, vous allez faire le choix de vous positionner. Vous l'avez compris, que ce soit les différentes traditions, que ce soit nos modes de communication actuels, sur les différents réseaux sociaux, et bien, vous avez compris que nous sommes à une époque charnière du vécu de l'humanité. Et c'est-à-dire que nous allons devoir nous positionner. Et de plus en plus, voyez-vous, nous sommes un petit peu sur cette balance. C'est un vrai rituel en Inde qui m'amuse toujours beaucoup lorsque je le vois. Dans l'ashram où je vais régulièrement, Amritapuri, dans le Kerala, c'est l'ashram de Srimata Amritanandamai Devi, mieux connu sous le nom de Amma. Et bien, dans cet ashram, comme dans tous les ashrams traditionnels, il y a une coutume où on pèse, en fait, les ados. C'est trop mignon. C'est une énorme balance. Une balance, vous savez, à l'ancienne, avec des poids d'un côté, et puis l'aliment de l'autre. Et on pèse symboliquement. C'est un prêtre, donc brahman, voilà, avec toute l'histoire de la tradition de l'hindouisme. Et de l'autre côté de l'ado, eh bien, on met des bananes, des régimes de bananes, voilà. Et donc, à chaque fois que je parle de ce pesé, en fait, ça me fait penser à cette tradition où ils le font réellement, physiquement. Et c'est intéressant parce que c'est un ancrage qui est fort, en fait, pour les ados et pour les gens qui voient le rituel. C'est un ancrage fort, en fait. L'ancrage d'être pesé, ouais, voilà. Mais nous sommes pesés au regard des énergies que nous avons données à l'un ou l'autre des deux courants. Le courant évolutif ou le courant involutif. Et lorsque vous faites des choix, en particulier par rapport au regard que vous allez porter sur les événements et sur votre propre réalité intérieure, eh bien, vous mettez des poids d'un côté ou de l'autre de la balance. Cela signifie que, en permanence, nous mettons des poids d'un côté ou de l'autre de la balance par chacun de nos choix. Chacun de nos choix, chacune de nos pensées. Voyez-vous, rien n'est neutre sur cette planète. Tout est énergie. À chaque fois que vous faites acte, parole, que ce soit intérieur ou extérieur, eh bien, vous allez nourrir un des deux pendant de la balance. Et cela est extrêmement important et encore plus dans une période de choix telle que nous la vivons actuellement. parce que, à la fois, vous allez agir sur votre balance personnelle, à la fois, vous allez agir sur la balance de vos lignées, de vos lignées physiques et de vos lignées spirituelles. Parce qu'on parle beaucoup des ancêtres et tout ça. Moi-même, je suis spécialisée en thérapie brève dans les espaces sacrés, donc les vies passées et compagnie, les ancêtres. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez des familles spirituelles. Parce qu'on est reliés en tant qu'âmes non seulement à nos ancêtres entre guillemets physiques, ceux qui nous ont transmis leur gène physique, mais nous sommes tout autant reliés, j'aurais presque envie de dire plus parce que ça remonte à plus loin, nous sommes reliés aussi à notre famille spirituelle. Et nous sommes reliés aussi au karma collectif, collectif à la fois du pays, de la race, sans connotation négative, il y a vraiment des races différentes sur cette Terre, comme on peut le dire pour les animaux, et au karma collectif de la planète. Donc, vous vous imaginez, lorsque vous faites, quelque chose de positif en fait, une prise, une grosse prise de position positive, comme aujourd'hui, c'est fini. Moi, je ne touche plus jamais aux produits d'origine animale. C'est fini. Je ne suis plus du tout dans ce système de torture et d'exploitation. Je quitte ça. Mais, vous imaginez la répercussion sur vos lignées, vos lignées directes, c'est-à-dire l'étranger, mais aussi votre famille spirituelle, mais aussi le karma de la race et de votre pays, et tatata, et tatata. Donc, ne croyez pas que vous êtes un être isolé et que vos choix n'ont pas de répercussion. C'est ce fameux effet papillon, comme on l'appelle sur Terre. C'est-à-dire que ce que je fais ici a des répercussions à l'autre bout de la planète. Donc, vous qui écoutez cette chaîne et qui êtes plein de bonnes intentions, eh bien, allez-y, remplissez la balance comme ils font de bananes. C'est trop sympa. Et remplissez votre balance de belles actions, de belles pensées. Voyez-vous, l'important, c'est là où vous placez votre baromètre intérieur. C'est-à-dire que si vous avez décidé de lire les événements à partir d'un système perdant, à partir d'un système je vois le verre à moitié vide, et bien, effectivement, tout ce que nous traversons et encore plus ce que nous allons traverser parce que, comme je vais vous en parler dans quelques instants, ça va vraiment secouer. Tant au niveau matériel qu'au niveau physique. Donc, si vous n'avez pas pris la résolution dès maintenant de regarder le verre à moitié plein et plus à moitié vide et d'être orienté problème au lieu d'être orienté solution, et bien, votre baromètre, il n'est vraiment pas élevé. Voyez-vous ? Et là, vous allez lire les différentes situations à partir de la cave où il y a les rats, où il y a les odeurs qui sentent mauvais, au lieu d'élever votre vibration et de regarder les situations à partir du dixième étage où vous allez avoir une vue dégagée et large. Certes, au rez-de-chaussée, il se passera la même chose pour tout le monde, mais vous avez la possibilité entre voir tout ça du dessous et être complètement plombé dans l'environnement énergétique et matériel puisque tout est en résonance avec là où vous vous trouvez ou le voir depuis le dixième étage avec vraiment du détachement et un champ large de possibilités qui s'ouvre à vous. Plus nous allons nous rapprocher de la fin de l'année voire du printemps de l'équinoxe en fait de printemps puisque je vous le redis le changement d'année se passe avec d'un point de vue astrologique avec l'équinoxe de printemps c'est-à-dire lorsque le soleil va rentrer à nouveau dans le signe du bélier c'est-à-dire que le soleil va recommencer à monter dans notre ciel voyez-vous. donc maintenant et bien c'est avec un baromètre haut que je vous propose de recevoir les informations à venir recevez-les depuis le dixième étage et pas depuis la cave si c'est nécessaire prenez un temps appuyez sur pause sur cette vidéo et puis faites quelques profondes respirations pour vous apaiser pour rentrer en vous vous inspirez vous gonflez l'abdomen le bas des côtes et le haut des côtes et vous expirez vous relâchez le haut des côtes le bas des côtes et l'abdomen à l'inspiration vous laissez pénétrer en vous de la paix à l'expiration vous lâchez les tensions les peurs les limites et de plus en plus vous remplissez votre corps de cette énergie bienveillante et lorsque vous vous sentirez bien plein et bien vous mettrez vos deux mains sur votre poitrine le fameux chakra du cœur Anatha Chakra vous fermerez les yeux et vous répéterez trois fois que tout me soit propice que tout me soit propice que tout me soit propice que la grâce soit sur moi et sur les miens que la grâce soit sur moi et sur les miens que la grâce soit sur moi et sur les miens et vous allez sentir un incroyable rayon une énergie de paix qui va pénétrer dans toutes vos cellules dans tout votre être faites ce processus aussi longtemps que vous en avez besoin pour faire monter votre énergie pour arriver au dixième étage et avec cette clarté avec cette lumière vous êtes prêts à recevoir les informations parce que vous serez toujours dans la grâce parce que vous aurez toujours la solution et écoutez le témoignage de cette personne en fin de vidéo ça vous renforcera dans vos croyances ça vous renforcera dans votre capacité à mettre en place les choses à pédaler pour grimper alors voyez-vous ce mois d'août et bien c'est un petit peu un mois de passage c'est un petit peu un mois où les choses vont s'accélérer vous voyez ça a exactement suivi ce que je vous disais ce fait que ça a swingé cet été ça va ça vient voilà donc le mot que je vais poser sur le mois d'août c'est turbo voilà donc juin-juillet on a vraiment swingé ça va ça vient on a un gouvernement on n'en a plus enfin c'est la fête quoi et bien maintenant avec ce mois d'août je pose le mot turbo et c'est pour ça que j'ai passé tout ce temps à vous énoncer comment faire pour monter parce que quelles que soient les actions que vous allez poser sachez qu'elles sont amplifiées qu'il y a au niveau énergétique un mode turbo qui va être activé dès le début dès la première semaine du mois d'août on va rentrer en mode turbo ça turbine ça y va donc je vous ai aussi informé de tous les événements que j'ai mis en place autant en physique ne me dites plus que je ne fais pas d'événements physiques il y en a et mais c'est à vous de faire votre pas les amis moi je ne vais pas pédaler sur vous pour vous sur votre vélo je veux bien être devant à pédaler à montrer le chemin mais bon sang faites votre effort oui c'est vrai c'est en Espagne et quand vous connaîtrez le lieu vous comprendrez pourquoi c'est dans ce lieu en Espagne je vous l'assure oui c'est vrai que parfois ils sont complets mais on n'est pas non plus obligés de toujours rester dans la maison vous pouvez aller trouver une habitation à l'extérieur bon bref donc vous il vous faut faire votre part il faut faire votre part maintenant les amis il faut y aller il faut monter en août là faites vos efforts s'il vous plaît il fait beau il fait chaud on a de tout à profusion parce que c'est une période où la terre est généreuse et avec toutes ces chutes d'eau qu'on a eues on ne manque pas d'eau désolé pour la doxa officielle donc il y a de tout à profusion sur cette terre y compris des gens qui sourient y compris des gens heureux parce que c'est l'été et que tout va bien donc profitez-en pour sortir votre vélo et mettez un coup de pédale bon sang montez quel que soit le renoncement quel que soit l'état de conscience que vous avez décidé d'adopter que vous décidiez fermement ce mois je me mets à la méditation et que vous veniez nous rejoindre dans le groupe d'initiation à la méditation que vous choisissiez de faire un vrai stage de reconnexion ça n'a aucune importance ou que vous le fassiez avec la personne que vous suivez et qui vous aide vraiment à monter votre vibration ça va très bien aussi il n'y a pas de problème de toute façon je ne peux pas prendre tout le monde dans mes stages en présentiel donc aller vers les personnes qui vous inspirent et avec qui vous avez constaté que votre vibration va monter j'insiste 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 parce que le turbo est activé et tout ce que vous allez faire dans le sens de l'involution et bien vous allez prendre cher croyez-moi voilà parce que l'énergie là on est au moment du choix et ça va s'amplifier 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 jusqu'à 2025 et du coup vous allez vraiment devoir par la force des choses révéler si vous vous êtes un gars ou une femme qui a décidé d'aller dans le sens de l'évolution pas simplement en parlant en disant oui les forces de la lumière ont déjà gagné tout va bien et puis tout ça en vous tapant une petite merguez et puis éventuellement en écoutant les vidéos sympas et en vous tapant une tablette de chocolat au passage et comme ça du mal à passer ben soit on prend un petit coup d'alcool soit on prend un petit café vous voyez donc oui mais ça les amis ça va avoir des répercussions importantes sur votre santé ça je vous le dis tout de suite et sur votre énergie bon ben il n'y a pas photo je veux dire la chaîne que suivent les animaux avant d'arriver dans votre assiette c'est la barbarie à l'état pur et vous allez voir que dans 20 ans même sans doute en 10 à la vitesse où on va les enfants ne comprendront même pas et il sera très difficile de leur expliquer comment leurs parents leurs grands-parents mangeaient les animaux ça sera hors de portée de la conscience de ces êtres donc voilà mes amis mettez vous aussi le turbo dans vos vies et profitez que tout va bien enfin tout va bien ça swing mais tout va bien dans la réalité des faits il y a à manger le système bancaire fonctionne les gens le sourire c'est l'été allez-y allez-y mettez des coups de pédale mettez des coups de pédale personne 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 ne peut le faire à votre place dans ces messages de lumière vous l'avez remarqué ma voix a des répercussions parce que je suis on va dire programmée comme ça donc vous savez que ma voix a une action sur vous et j'en suis très heureuse mais je ne peux pas faire plus je ne peux pas faire plus les gars moi je ne fais que ma part mais je ne peux pas pédaler à votre place vous ne contentez pas d'écouter les vidéos c'est chouette que vous les écoutiez c'est chouette que vous les partagiez c'est chouette que vous les likiez et ça c'est déjà du poids dans votre balance que vous faites mais du poids dans le sens d'évolution mais ça ne suffit pas désolé ça ne suffit pas il faut y aller là maintenant il faut y aller les amis ouais donc ce mois d'août tout va s'intensifier et s'accélérer c'est à dire que ce que vous avez vécu là juin, juillet autant dans vos vies personnelles que dans le collectif et bien tout simplement ça va s'intensifier donc à vous de regarder ce que vous avez vécu là ce mois de juillet et juin, juillet et sachez que ça va s'intensifier et ce qui a été vécu au niveau de du pays cette forte influence là de la France qui est un pays qui rayonne de par le fait que on en déplaise aux astrologues de nouvelles nouveaux nouvelles époques là qui pensent que je ne sais pas quelle planète gouverne la France mais en vérité c'est Mercure qui gouverne la France et c'est très très marqué cette énergie quand on connaît l'énergie de la planète Mercure on la sent fort fort sur la France c'est flagrant quoi et donc naturellement c'est un pays qui communique un pays où il y a beaucoup d'accueil un pays de libre-échange un pays qui rayonne donc c'est un pays qui rayonne en France et c'est bien une des raisons pour lesquelles on a placé des personnes qui sont de l'autre côté de la balance voilà mais ces personnes elles sont bien là à leur poste parce que du coup elle vous oblige à choisir elle vous oblige à prendre position ne croyez pas que ce voisin qui est infernal cette collègue qui est épouvantable cette belle-fille qui est insupportable et bien et c'est votre lecture ne croyez pas qu'elle n'est pas là pour vous aider mon Dieu elle est là pour vous aider à avancer parce que si cette personne elle vous est insupportable c'est justement parce que ça résonne avec une partie de vous qui est blessée et qui ne permet pas de porter le regard de l'amour sur tous les êtres dans tous les temps vous allez me dire comme nous tous parce que on porte l'empreinte humaine certes mais plus ou moins donc un truc important à travailler pour vous c'est ça tout ce qui vous rend nerveux donc par rapport à ce que nous allons vivre dans le mois d'août et comment s'y préparer et bien les amis vous savez que dans cette vidéo je ne fais pas que vous racontez des choses et je vous donne des solutions et c'est pour ça que certains d'entre vous aiment beaucoup ces vidéos parce que j'apporte des solutions et ce qu'on pourrait dire des outils c'est très simple regardez ce que vous avez vécu juin juillet au niveau collectif et au niveau personnel voilà et tenez-vous prêts à ce que cela au niveau personnel et au niveau collectif ça s'amplifie tout simplement parce que ce sont des brèches que vous a révélé la vie que vous ont révélé que vous a révélé la vie et comme le courant va être plus puissant et bien l'eau va s'engouffrer encore plus fort dans ces brèches dans ces failles jusqu'à ce que vous ayez résolu le problème en mastiquant et voire en reconstruisant plus solide cette partie de vous qui vous a mis en difficulté et pour ce qui se passe avec l'humanité avec le collectif et bien et votre peuple et votre pays et bien exactement la même chose va s'amplifier durant le mois d'août donc je je veux pas parler précisément d'un événement pour ne pas suggérer et tout ça mais il y a la possibilité il y a les énergies actives pour qu'il se passe quelque chose d'important avec le président de la France donc je vais pas dire plus parce que je veux pas le suggestionner voilà et que c'est pas forcé que ça arrive parce que il va y avoir un choix au niveau du collectif et qui va faire que ça va pouvoir se passer ou pas on est sur la balance n'oubliez pas le gars d'un côté les bananes de l'autre soyons légers dans notre manière de lire les choses et ça aide beaucoup de garder un coeur léger d'enfant avec toujours un moment pour rire donc il y a une possibilité importante qu'il se passe quelque chose voilà avec ce président français donc et de tout à fait inattendu aussi bien par son camp que par ceux qui gouvernent la planète dans l'ombre si ça se passe ça va se passer de manière inattendue et là où ils l'attendaient pas eux non plus je veux dire inattendu pour nous pour le peuple mais inattendu aussi pour ceux qui sont aux commandes donc et c'est pour ça que ça pourrait se passer mais là en fait au jour où j'enregistre cette vidéo il y a un mois c'était clair ça ça lui pendait au nez mais là au jour où j'enregistre cette vidéo je vois un flou là dessus donc c'est pas obligé que ça se passe et même si c'était vraiment imprimé déjà dans dans les terres cosmiques ce qu'on appelle l'akasha et bien je ne pourrais pas le dire parce que ça ne serait pas karmiquement acceptable parce que je mobiliserais beaucoup d'énergie dans ce sens donc ce n'est pas acceptable karmiquement voilà mais sachez toutefois qu'il peut se passer quelque chose donc par rapport à ce mois d'août tout va être boosté je vous parle aussi des événements climatiques vous avez vu ce qui s'est passé cet été donc jusqu'à présent juin juillet et bien ça va continuer mais juste ça va se renforcer voilà donc voilà quand je vous dis ça et bien je vous ai tout dit parce qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé demi-juin à fin juillet à peu près donc à partir du moment où le soleil est arrivé là dans dans l'espace de l'été cet été dont je vous avais prévenu qui serait vraiment actif et bien tout ça re-regardez-le et dites-vous que ça va être amplifié alors vous allez me dire ah là là les endroits qui ont souffert ils vont souffrir encore plus de ces grosses inondations et de ces mouvements climatiques au niveau des différents éléments non parce que il y a un balayage de la planète au niveau de ces énergies et c'est pas du tout certain que les événements les endroits qui ont été touchés soient à nouveau affectés par ces nouveaux bouleversements climatiques il y a certes des régions plus exposées d'un point de vue géobiologique j'aurais envie de dire et dont le sol porte des choses pas très voilà donc qui ont naturellement tendance à attirer davantage ce type de manifestations mais ce n'est pas du tout forcé en fait donc si vous êtes sur une zone qui a été affectée par ces gros inondations cette grêle et tout ça ne vous inquiétez pas ça sera pas forcément vous qui serez à nouveau affecté parce qu'il y a ce balayage au niveau de la terre les différentes personnes sont testées et prouvées tout ça en relation avec bien sûr leur karma personnel collectif et ainsi de suite et leur prise de position au quotidien peu importe là où vous vous trouverez si vous prenez refuge regardez absolument mon message de lumière où je parle de prendre refuge si vous prenez refuge et bien vous serez en sécurité où que vous soyez et j'ai laissé un espace à la fin de cette vidéo à une personne pour témoigner elle a pris refuge et dans les jours qu'on suivit elle a immédiatement eu la preuve que cette prise de refuge fonctionnait donc mes amis je vais me résumer premièrement repensez à la parabole du vélo je monte ou je descends quand c'est en pente que je suis sur le vélo je ne peux pas rester fixe donc soit je descends soit je monte il n'y a pas d'autre solution on imagine un vélo qui n'est pas équipé de freins et du coup pour cette parabole il faut un vélo sans freins donc voilà réalisez bien ce qui se passe réalisez qu'il y a deux courants ascendant et descendant que tout est bien que chacun a le droit de choisir ou d'adopter le courant ascendant ou descendant y compris si c'est notre enfant ou notre conjoint ou conjointe parce que chacun a le droit de faire ses choix chacun a le droit d'aller dans le sens qu'elle souhaite je parle là des gens qui ont atteint la majorité parce que bien sûr qu'en ce qui concerne les enfants nous sommes responsables de leur éducation voilà donc pour continuer ce résumé prenez bien cette attitude d'être dans la direction du chemin évolutif ne restez pas à la cave placez votre conscience sur des plans supérieurs au dixième étage regardez ce mois d'août avec la vision du dixième étage vous avez les solutions vous êtes un être divin vous êtes la lumière incarnée c'est juste une période de choix ça ne durera pas s'il vous plaît faites vos efforts pour élever votre conscience je vous donne plein 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 d'outils allez-y mettez-les en place personne ne peut le faire à votre place personne même pas la créature qui vous aime le plus au monde tout ce que nous pouvons faire dans les vidéos par exemple et bien nous pouvons vous aider par la vibration de notre voix nous pouvons vous aider par nos conseils nous pouvons vous aider en vous prévenant à l'avance mais plus les amis on ne peut pas faire on ne peut pas donc inspirez-vous imprégnez-vous de la vibration et allez-y montez au dixième étage vous êtes prévenus c'est le turbo ok mi regardez votre moi passé ça va être ça va augmenter là où vous avez été touché dans vos blessures allez-y travaillez que ce soit avec un thérapeute en thérapie brève si j'ai de la place je suis heureuse de vous accueillir mais si vous en avez un chez vous allez-y mais les amis faites faites quelque chose faites monter la vibration voilà donc c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui vous prévenir turbo donc allez-y préparez-vous parce que ça va être encore plus et prenez en conscience ces informations et préparez-vous préparez-vous mettez en place tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que vous soyez dans la grâce voilà mes amis c'était la communication de ce dimanche que je vous offre avec beaucoup de joie s'il vous plaît faites votre part mettez un like partagez mettez un commentaire ces trois actions nous permettent d'augmenter le poids des bananes c'est-à-dire que la vidéo va être de plus en plus visible grâce à vous ce type de chaîne bien sûr qui est les shadow bannés vous avez réalisé qui est au pouvoir donc voilà je vous fais pas un dessin on a besoin de vous pour de vos actes au quotidien et aussi ça fait partie des actes partagez 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 et partagez pas seulement la mienne partagez les vidéos qui vous semblent aller dans le sens de la lumière et vous allez aider c'est encore un petit peu de plus dans la balance alors mes amis maintenant je vous remercie et je vous laisse avec ce magnifique témoignage voilà quelqu'un comme vous et moi qui est dans le quotidien et qui passe sur une montagne tout seul et non qui vit le quotidien qui a une famille avec quatre petits enfants et voilà comment ça s'est passé pour cette personne je vous laisse en compagnie de ce beau témoignage je vous souhaite une magnifique semaine on va rentrer dans les semaines turbo on y va on est prêt et on le vit avec le sourire avec la joie avec l'amour dans un élan de force et de partage d'amour Namasté mes amis que tout vous soit propice bonsoir je suis Artyom et je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours alors pour commencer du 5 au 8 juillet j'ai fait une retraite dans un monastère loin de Bordeaux et à ce moment là j'ai écouté la vidéo de Florence qui parlait d'un hôtel pour mari qu'on pouvait dresser chez soi par dévotion ou surtout pour être protégé et donc c'est ce que j'ai fait lorsque je suis rentré le 9 donc j'ai trouvé une pièce comme elle avait décrit donc une pièce orientée vers l'est avec très peu de passages où les enfants ne jouent pas et j'ai mis une icône une statue ramenée de Lourdes des sièges que j'ai ramenés de différents monastères de Russie voilà et différents aussi un peu d'encens des choses comme ça et toute la famille a commencé à prier en fait chaque jour à cet hôtel jusqu'à la date du 12 donc 3 jours plus tard où on est partis pour une petite sortie voilà d'une journée plus ou moins on est partis un peu avant midi on est revenus en fin d'après-midi et donc quand on est revenus on s'est rendu compte que tout était allumé tout était ouvert dans la maison les placards les tiroirs tout ça et et donc en fait on a été cambriolé tout simplement donc ça nous a un petit peu choqué parce que c'était la première fois mais ce dont on s'est tout de suite rendu compte c'est que rien n'avait été détérioré rien n'a été saccagé ils ont juste regardé et plus étrange encore rien n'a été vraiment dérobé en tout cas tous les objets de valeur toute la technique du téléphone ordinateur portable ce type de choses bijoux tout a été laissé en place et tout était complètement visible donc on ne dissimulait pas ces choses là donc juste après en fait le choc passé on a eu pratiquement un élan de joie parce que on a vraiment ressenti une protection très forte et on a été tout de suite convaincu que c'était en tout cas lié à l'hôtel qu'on avait dressé trois jours auparavant voilà pour donner un peu plus de détails nous savons qu'il y a eu notre voisin qui est passé donc peut-être en frappant à la porte il les avait un peu contrariés peut-être qu'ils avaient aussi vu tout simplement toutes les icônes l'hôtel et ils ont eu une réticence morale à nous faire du mal donc ils sont repartis comme ils étaient venus voilà dans tous les cas pour nous ça a été un signe très fort et on continue de prier en tout cas à cet hôtel et on est très heureux d'avoir fait ça donc je vous remercie de m'avoir écouté et passez une bonne soirée donc je vous remercie de m'avoir écouté